Dubaï, c'était un petit port de pêche il y a un siècle encore. 100 000 habitants dans les années 70, 2,8 millions aujourd'hui. Ça veut dire que la ville est un perpétuel chantier. Très souvent pharaonique, quelquefois même dans la démesure. Vous la reconnaissez, la tour Burj Khalifa. C'est là que j'ai rendez-vous avec Gérard Felzer. On est en ville, j'y vais évidemment en métro. La tour Eiffel, bien connue, 324 mètres, puis quelques tours qui ensuite ont battu le record. Et puis celle-là, Burj Khalifa, 828 mètres de haut. Il paraît que là-haut, ça résiste à des vents de 198 km heure. C'est jamais arrivé, mais on va vérifier sur place. Et on va rencontrer Ahmad, qui est le gérant de cette tour. À mon avis, il a du boulot. D'habitude, Gérard, tu nous envoies en l'air très, 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 très vite. Là, on va aller encore plus vite que d'habitude. Alors, on va deux à trois fois plus vite en ascension. On monte deux à trois fois plus vite qu'un avion de ligne. Et l'ascenseur, on peut dire qu'il en vient depuis Archimède. Il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, c'est une concentration de technologies extraordinaires parce qu'il faut monter à plus de 800 mètres, à une cabine pressurisée, parce qu'on l'entend dans les oreilles, un petit peu quand même. Ça fait 20 secondes qu'on est parti, on est déjà au 60e étage ? Voilà, on va à 40 km heure, ce qui est considérable. Et puis, il y a des systèmes qui font que les ascenseurs ne sont pas au même moment, au même endroit, pour qu'il y ait une fluidité parfaite. Il y a plus de 800 personnes en même temps qui sont dans les ascenseurs ici. 57 ascenseurs. 57 ascenseurs ? Mais comment ils font pour monter et descendre comme ça ? Il y a des systèmes à câbles avec des contrepoids et puis des moteurs intégrés aux ascenseurs. Et puis, il y a plus de 100 personnes en même temps qui sont dans les ascenseurs.